Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 12 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 12 mars et vous le voyez, il sera très peu fourni en statistiques économiques. Néanmoins, cette semaine sera rythmée par une salve de statistiques macroéconomiques de première importance, de premier ordre même, puisque nous prendrons connaissance dès mardi à 13h30 de l'indice des prix à la consommation du mois de février aux Etats-Unis. Mercredi matin à 9h, on aura un discours de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Mercredi, toujours, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, donc un indicateur avancé d'inflation aux Etats-Unis. Les ventes au détail du mois de février aux Etats-Unis, donc statistiques qui avaient déçu d'ailleurs, on s'en souvient, le mois dernier. Et effectivement, vendredi, l'indice des prix à la consommation du mois de février en zone euro, donc pas mal de statistiques cette semaine. En tout cas, de premier ordre, de première importance. On est dans un contexte de relèvement des taux, on a des indices qui s'en accommodent. Les indices ce matin saluent les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui sont d'ailleurs ressortis nettement supérieurs aux attentes, donc c'est plutôt positif. On a un chômage qui se stabilise à 4,1%, on a un salaire horaire qui continue d'augmenter, qui a augmenté moins qu'attendu, mais qui a quand même augmenté. Et des créations d'emplois dans le secteur privé et public de l'ordre de 313 000, donc c'est quand même excellent pour le mois de février. Voilà, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Donc la toile de fond est relativement positive, il n'y a pas grand chose à redire à ce niveau-là. On peut noter la présence d'un triangle ascendant au moment où je vous parle. Donc on a des prix qui sont portés, si on le prend ici en M30, le triangle ascendant, vous voyez, on en a un ici. Là, donc on a un support oblique sur ces niveaux de prix. Et là, voilà, la résistance. Et là, pour l'heure, effectivement, on fait le travail à la hausse. Donc c'est pourquoi j'anticipe tout simplement une hausse de la paire euro-dollar en direction des 1.2370 pour aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve évidemment tout à l'heure à 15h15 pour notre live trading. Donc d'ici là, soyez attentifs à ce qu'il se passera sur le site XTB. Il y a déjà un signal de publier au sujet du DAX10, donc je vous laisse en prendre connaissance. Et effectivement, nous reviendrons sur toutes les thématiques que j'ai évoquées ce matin tout à l'heure à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.